Animer un schéma à la manière d'un diaporama. Il s'agit de faire apparaître progressivement au tableau les éléments d'un schéma. Pour cela, on utilise l'affichage de cinq pages successives. Première page, deuxième page, troisième page, quatrième page et cinquième page. On lance le logiciel Smart Notebook. Et on commence par construire le schéma complet. Pour cela, on prend l'outil Form, on choisit un rectangle. On affiche les propriétés. On vérifie que la case masquée automatiquement ne soit pas cochée. Dans Effet de remplissage, on choisit un jaune comme couleur de remplissage des aplats. On trace le premier rectangle. On prend l'outil Sélectionner. On sélectionne le rectangle. On clique sur sa flèche de menu. Et dans son menu contextuel, on choisit Cloner. On recommence une première fois. Puis une deuxième. Et enfin, une troisième. On sélectionne le deuxième rectangle et on modifie sa couleur en choisissant un rouge comme couleur de remplissage. On choisit un vert pour le rectangle suivant, un bleu pour le quatrième et un orange pour le cinquième. Pour dupliquer la page. Pour dupliquer la page, on affiche le sélecteur de page. On sélectionne la vignette correspondante et on clique sur sa flèche de menu. On choisit la commande Cloner la page. On choisit la commande Cloner la page. La page sélectionnée reste la première page. Dans la première page, on sélectionne le rectangle orange et on le supprime. On clone une nouvelle fois la première page et dans cette page, on supprime le rectangle bleu. On recommence en supprimant le rectangle vert. Puis une dernière fois pour supprimer le rectangle rouge. On sauvegarde le fichier Notebook dans son espace de travail. On passe en plein écran pour tester le fonctionnement de l'animation. Cette méthode présente des limites. On ne pourra pas écrire sur le schéma lors d'une étape et conserver la notation à l'étape suivante. Si on souhaite annoter un schéma dynamique, il faudra alors recourir à l'arrière-plan transparent sur un diaporama.